Bref, j'ai déremboursé la chirurgie. Quand je dérembourse brutalement les médicaments non vitaux, je ne dis pas que je dérembourse les médicaments non vitaux, je dis que je continue à rembourser les médicaments vitaux. Les médicaments qui resteront à 100% sont tous les médicaments qui traitent les pathologies graves. Mais personne n'est dupe. Le déremboursement met de plus en plus de produits à la charge du patient ou de sa complémentaire. Alors, j'ai tout le monde contre moi. Les associations de patients. Certains médicaments qui sont aujourd'hui déremboursés sont des médicaments qui permettent de traiter par exemple les effets secondaires d'une pathologie principale. Les médecins. Si la grande avancée de Frédéric Van Roggegen, c'est de dire que les cancéreux peuvent vomir, je ne suis pas sûr que ce soit le projet de société dont j'ai envie. Quand je dérembourse les médicaments, je suis le mal-aimé, le casseur de sécu. Je suis le mal-aimé. Alors, pour dérembourser la chirurgie, j'ai trouvé mieux. Le déremboursement remporte. Au lieu de baisser brutalement le tarif de remboursement des opérations, il suffit de bloquer ce prix pendant des dizaines d'années et de laisser agir l'inflation. Pour compenser, on donne aux chirurgiens la possibilité de facturer des dépassements à la charge du patient ou de sa complémentaire. Pendant 25 ans, mes prédécesseurs ont été de très bons dérembourseurs. 29 mai 80, signature de la 3ème convention médicale. La pose d'une prothèse totale de hanche est à 309 euros. Le quotidien Le Monde est vendu 38 centimes d'euros. En 2005, 25 ans plus tard, le prix du monde a plus que triplé. Le prix de la PTH s'est effondré avec moins de 50% d'augmentation. Sur 25 ans, le prix du monde a augmenté 4 fois plus vite que la PTH. Malheureusement, quand j'ai été nommé en 2004, les chirurgiens ralaient si fort que j'ai dû concéder un rattrapage de 25%. Heureusement, les chirurgiens ont fait confiance pour pratiquer en deux paliers. J'ai augmenté de 12,5% au premier palier, mais j'ai diminué de 6,5% au deuxième palier. J'ai réussi à ramener l'augmentation réelle à 6%. Il n'y a que les chirurgiens qui s'en sont aperçus. De 2005 à aujourd'hui, le prix du monde a augmenté de 25%. Pour la chirurgie, je n'ai accordé aucune augmentation et j'ai prévu qu'il en serait ainsi jusqu'en 2016. Quand je dérembourse la chirurgie, je ne dis pas que je dérembourse la chirurgie, je dis que les chirurgiens augmentent leur dépassement. Si votre complémentaire ne prend pas en cherché dépassement d'honoraires, eh bien c'est l'argent qu'il faut sortir de la poche. J'ai juste à souffler de temps en temps sur les braises pour entretenir le mécontentement dû au dépassement. Et si vous ne l'avez pas cet argent, mais alors, comment vous faites ? Et les médias amplifieront sans chercher à comprendre. 2 milliards d'euros par an de dépassement d'honoraires, est-ce que ça ne serait pas un peu beaucoup quand même ? Des assurés auraient pratiquement été raquettés. Il faut qu'on ait des spécialistes de plus en plus gourmands pour que cette situation ait mieux. Extorsion de fonds. Il y a un moment où la déontologie saute face à l'argent. A longueur d'année, la qualité de la chirurgie est évaluée. Mais heureusement pour moi, personne n'évalue le coût de cette qualité aux normes de 2011. Et donc personne, et surtout pas les gaz, n'évalue mes tarifs de remboursement qui datent de 1980. Tous hypnotisés par les dépassements, ils me laissent dérembourser en paix. Les chirurgiens passent pour des voleurs et ils ont tout le monde contre eux. En chirurgie, je dérembourse, mais c'est le chirurgien qui passe pour le casseur de sécu. Et moi, le dérembourseur rampant, je passe pour le Zorro de la Santé Solidaire. Le déremboursement rampant, c'est vraiment royal. Bref, j'ai déremboursé la chirurgie. Après les présidentielles, si je reste encore un peu, j'arriverai à mettre la chirurgie au niveau des lunettes ou des dents. Il y a un vrai marché pour les complémentaires santé.